Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 28 février 2018, je vais vous faire une petite vidéo sur une application que vous voyez dans le nom de la vidéo qui s'appelle Open Food Facts. Open Food Facts, c'est une application sur téléphone mobile qui est assez pratique parce qu'on peut l'avoir dans la poche quand on fait ses courses. C'est une application qui vous permet assez rapidement d'afficher le Nutri-Score d'un produit alimentaire. Il y a quelques années, il y a un débat qui avait été fait en France pour afficher un Nutri-Score sur les aliments qui permet de savoir en fait sur une échelle de A à E la qualité nutritive, j'allais dire, d'un produit alimentaire un petit peu comme un sèche-linge où vous avez de A plus à G pour la consommation électrique ou une échelle multicolore qui va du vert au rouge pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc là, Open Food Facts, vous pouvez le télécharger alors c'est pas ça que je voulais, voilà vous pouvez le télécharger sur le Google Play Store voilà c'est une application sérieuse, voilà c'est écrit ici donc scanner le code barre des produits alimentaires pour décrypter les étiquettes voilà donc il y a quelques présentations ici quelques images, je vais vous le montrer en pratique donc Open Food Facts, il est où ? Il est sur mon bureau, voilà et donc ça vous lance l'application vous n'êtes pas obligé de vous inscrire moi je ne suis pas inscrit à l'application vous pouvez chercher votre produit ici en tapant son nom par exemple soupe soupe de poisson voilà, vous faites chercher et puis vous trouvez votre produit dans la liste c'est pas très pratique, je vous l'accorde donc si vous avez un appareil photo sur votre téléphone ou mobile vous faites scanner et là il se passe quoi ? et bien votre appareil photo se met en route donc là, vous voyez mon super produit soupe de poisson voilà donc ici c'est la soupe de poisson marque Repair bon bref voilà, on a les ingrédients on a ici les informations nutritionnelles et donc si vous voulez avoir l'information vous scannez le code barre donc vous mettez votre produit comme ça voilà et pouf, voilà ça cherche dans la base de données de Open Food Facts le Nutri-Score donc voilà, c'est cette fameuse échelle là de A à E donc on sait ici que la soupe de poisson et bien elle a une qualité A donc c'est un très bon produit on a les repères nutritionnels pour 100 grammes avec de manière colorée les informations matière grasse en faible quantité acide gras saturé en faible quantité sucre en faible quantité un petit peu de sel bon, c'est vrai que les produits souvent, les produits en grande surface ils ont toujours trop de sel c'est bien ça le problème mais là, en tout cas l'application la met en évidence cette information donc là on sait en gros que le produit il est plutôt bon après vous avez plus de détails vous déroulez les menus caractéristiques du produit donc là on voit ce que c'est la quantité le conditionnement etc. donc ici la photo a été prise au magasin de Vannes mais à Dijon c'est la même chose on a les ingrédients ici donc on a la liste des ingrédients qui est sous forme photo et sous forme texte et puis on a les informations nutritionnelles voilà donc on a le rappel du Nutri-Score avec les informations nutritionnelles et ici eh bien on a les infos sous forme photo et sous forme tableau voilà et on a les informations sur qui l'a ajouté et quand donc si un produit n'est pas dans la base c'est pas très grave vous pouvez il vous dit le produit n'est pas reconnu vous pouvez le prendre en photo et vous prenez la photo du produit des informations nutritionnelles et après c'est analysé par les gens d'OpenFoodFacts qui ajoutent le produit dans la base de données voilà donc là je vous montre avec un autre produit par exemple pour tester typiquement hop voilà donc scanner je vais faire ça avec le blanc de poulet marque repère donc là vous allez voir ça va pas être A mais au moins vous pouvez vous dire que tout ce qui est produit c'est D et E c'est pas très bon typiquement des gaufres à mon avis c'est D ou E du Nutella faudrait tester mais à mon avis c'est D ou E donc là mon blanc de poulet on pourrait se dire ça a pas l'air d'être bon voilà mais il est C pourquoi il est C on voit que les matières grasses les acides gras saturés les sucres c'est plutôt bon par contre il y a une quantité trop élevée de sel c'est bien ça le souci donc là vous avez à nouveau les caractéristiques du produit voilà ici avec les certifications les récompenses etc vous avez les ingrédients donc toujours la photo là on a l'information sur les additifs notamment le E 250 qui est le nitrite de sodium c'est pour ça que c'est en rouge et ici c'est bien mis en évidence c'est que voilà il y a du nitrite de sodium attention il y a trop de sel et on a les informations nutritionnelles détaillées donc avec le rappel du Nutri-Score et puis le tableau qui va bien voilà vous pouvez reprendre des photos si vous en avez envie et là je vais vous montrer un autre produit qui sont alors c'est bien vous savez ce que je mange comme ça qui sont les surimi de la marque Leclerc hop voilà donc c'est très rapide on bip le code barre on retrouve nos bâtonnets de surimi et là on sait que c'est pas bon parce qu'il y a à nouveau trop de sel il y a un peu trop de matière grasse enfin c'est en quantité modérée donc ça va et par contre ici quand vous avez des ingrédients qui sont assez sympathiques voilà additifs on voit le E160C extrait de paprika donc celui-là voilà c'est un additif certes mais il pose pas de problème il est en verre c'est pas dangereux c'est pas mauvais en soi à la santé dans les paramètres de l'application ben voilà vous pouvez juste activer une synthèse vocale et changer la langue il n'y a pas 36 000 options à l'application mais voilà vous pouvez vous pouvez chercher ou scanner directement donc comme ça vous êtes dans votre magasin de course vous voulez savoir vite fait quelle est la qualité nutritive d'un produit hop tac scanné pouf tac schlac paf vous trouvez le code barre ici tac et voilà et vous avez votre produit à l'écran voilà et donc vous savez rapidement s'il est bon ou pas bon alors ne vous fiez pas juste au ABCDE mais regardez bien les repères nutritionnels voilà là c'est bon mais quand même un petit peu trop de sel voilà et ben j'espère que je vous aurais montré une application qui vous servira peut-être une petite astuce sur Android ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur des applications Android et moi et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao